Hello toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et sur ma chaîne et bien je vais faire juste un petit récapitulatif de ce que j'ai appris, ce que j'aimerais entreprendre et donc ça sera un petit peu une vidéo relax où je vais blablater donc si tu n'aimes pas le blabla, tu peux partir tout de suite parce que voilà j'ai mon café, si tu n'as pas ton café, va faire ton café, mets sur pause et reviens me voir quand tu seras installé confortablement et on va commencer tout de suite peut-être par Youtube vu que nous sommes sur Youtube pour juste te donner un petit peu une idée, j'ai commencé cette chaîne Youtube il y a déjà quelques années en arrière c'était vraiment un hobby pour moi, j'ai commencé, j'ai eu une chaîne de chant déjà, Anna M si jamais tu veux aller voir et puis sinon et bien j'ai aussi, voilà j'ai un petit peu développé cette chaîne et j'ai commencé à poster quelques petites vidéos je me souviens c'était quand j'avais accouché de ma fille donc je pense que ça devait être aux alentours de 2015 ou quelque chose comme ça Hello à tous, me voici sur ma nouvelle chaîne, une nana in London comme le titre l'indique, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vis à Londres j'ai toujours aimé ce fait de pouvoir être devant la caméra, de pouvoir m'exprimer et en fait de pouvoir toucher quelque part les personnes qui se connectent avec moi en fait mais c'est vrai que voilà, en tant que jeune maman c'était un petit peu compliqué de réussir à tout faire et puis pour pouvoir faire des vidéos, on ne se rend pas compte mais c'est un énorme travail et beaucoup beaucoup d'organisations donc c'est vrai qu'en ayant une petite fille plus encore une autre activité que je développais sur les réseaux sociaux principalement plus Youtube, c'est vrai que je ne m'en sortais pas tellement et puis en plus, étant une multi passionnée, j'adore beaucoup de choses et bien du coup je voulais aussi que ma chaîne soit une image de qui je suis donc de plein de choses sauf que, je l'ai appris, c'est pas forcément la meilleure stratégie pour pouvoir développer une chaîne sur Youtube donc si tu m'écoutes et que tu es quelqu'un qui a envie de te lancer sur Youtube ça ne veut pas dire que tu dois changer qui tu es mais peut-être commence dans un sujet qui te passionne vraiment et après, au fur et à mesure que tu auras des personnes qui se seront inscrites, des abonnés et bien tu pourras un petit peu élargir de quoi tu as envie de parler et c'est vrai qu'en postant mes vidéos, déjà de 1, je n'étais pas régulière donc c'est-à-dire que je n'avais pas une régularité sur quand je postais et du coup ça, ça fait que l'audience n'est pas vraiment là et de 2, les personnes pouvaient se sentir un petit peu perdues parce qu'un jour je parlais de fashion et puis un jour je parlais de complètement autre chose donc voilà, c'était un petit peu aussi, à un certain moment j'ai dû me poser vraiment les bonnes questions en novembre 2018, donc l'année passée j'ai vraiment voulu un petit peu refaire toute cette chaîne quelque part à combien de minutes, on est déjà à 7 minutes, c'est pas possible, il faut que je me dépêche donc j'ai voulu un petit peu refaire cette chaîne et voilà, c'est aller beaucoup plus précisément dans l'organisation la planification et aussi un petit peu de lifestyle par rapport aux expériences de vie que j'ai donc c'est vraiment principalement ces 3 thèmes qui sont abordés sur cette chaîne et je suis passée justement d'environ 300 abonnés à maintenant bientôt 900 abonnés maintenant, c'est vrai que quels sont mes projets ? et bien mes projets c'est vraiment de développer beaucoup plus cette chaîne de la rendre encore plus professionnelle mon idée dans cette chaîne c'est vraiment d'aider à travers mes vidéos certaines personnes avec certains petits conseils et puis au même temps avec humour parce que voilà, c'est un petit peu la façon que je suis, que j'aime être en fait et ben en fait là, du coup cette chaîne a quand même grandi pas mal je veux qu'elle grandisse encore beaucoup, 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 beaucoup et j'aimerais faire ce genre de vidéos à peu près tous les 6 mois pour voir l'évolution aussi en ce moment, qu'est-ce que je fais ? et bien je faisais partie d'une société de MLM pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est ce sont des entreprises qui travaillent sur de la vente directe donc qui ne passent pas par tous les médias en fait pour faire de la publicité pour leurs produits ou pour leurs services et qui passent par des personnes comme toi, comme moi pour être en fait des représentants de la marque et puis j'ai fait ça en fait pendant 2 ans je n'ai pas totalement, voilà, je ne suis pas totalement sortie parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses positives il y a de merveilleuses personnes que j'ai rencontrées dans cette expérience mais c'est vrai que personnellement ça me prenait ça commençait à me prendre beaucoup de temps et je ne prenais plus de plaisir à faire ce que je faisais auparavant donc de là à me poser vraiment la question de voilà, où m'orienter ? est-ce que je dois continuer ou pas ? et puis j'ai réalisé en fait en faisant cette expérience que vraiment j'avais envie d'avoir mon propre business de pouvoir, ben voilà, passer on va dire de Youtube à une vitesse un petit peu plus supérieure et d'atteindre encore plus de monde de pouvoir être, on va dire, voilà, là pour les gens pour leur apporter mon expérience pour leur apporter mes connaissances et c'est pour ça que j'ai aussi décidé, ben, de me lancer j'ai commencé maintenant à faire une formation pour vraiment trouver quel business, voilà dans quel business j'ai envie de me lancer parce que comme je t'ai dit, ben je suis une multi-passionnée donc ce n'est pas forcément toujours une qualité à la base parce que ben du coup, tu as les idées qui qui sautent de partout qui sont un petit peu comme des petits lapins qui sautent partout et il faut un petit peu se revenir à l'essentiel et puis bien réfléchir donc ce que j'ai appris cette année et on va dire même ces deux dernières années par rapport à toute cette expérience c'est que, en fait, j'ai vraiment envie de voilà, de toutes les expériences que j'ai eues qu'elles soient bonnes ou moins bonnes dans ma vie personnelle et bien je suis sûre que je peux les mettre à contribution justement comme par des vidéos comme ceci mais je dois maintenant trouver un petit peu plus ma voix et être plus précise dans ce que je veux faire donc je me réjouis vraiment vraiment donc je me laisse jusqu'à la fin de cette année un petit peu pour vraiment trouver dans quelle voie je veux aller comment le faire et puis vraiment développer en fait cette communauté ici de Youtube qui sera aussi ma base parce que, voilà, j'ai vraiment découvert que tout ce qui est organisation aider les gens aussi et en fait organisation, ça va beaucoup plus loin que juste l'organisation de la planification et ça, c'est ce que je me suis rendu compte c'est vraiment comment fonctionne l'être humain au niveau de son cerveau au niveau de sa manière de faire quelle chose on doit apprendre quand on est enfant donc j'ai suivi un séminaire pour tout ce qui est développement du cerveau comment ça fonctionne et c'est des sujets qui m'intéressent énormément parce qu'on ne se rend pas compte à quel point, en fait, ça peut nous impacter dans notre vie depuis notre plus jeune âge et qui est dû aussi à des fonctions que l'on développe au fur et à mesure mais ça part à la base de notre cerveau sinon pour les choses que j'ai vraiment appris c'est de vivre le moment présent alors c'est un travail constant c'est quelque chose que je n'ai encore pas réussi à maîtriser qui va prendre du temps mais qui est une priorité pour moi cette année de vraiment vivre le moment présent j'ai tendance à vouloir faire multitask je t'ai déjà dit dans mes vidéos ce n'est pas forcément un point très positif de pouvoir faire du multitasking bien qu'on nous fait croire c'est beaucoup mieux d'être focus sur une chose et ça je l'ai appris maintenant entre l'apprendre et le mettre en pratique tu sais bien qu'il y a une différence on refera le point d'ici là et puis, ben voilà moi j'aimerais bien savoir un petit peu quelles sont les choses que toi tu as appris ces six derniers mois si tu as vraiment des choses des livres que tu as lus des documentaires que tu as vus écris-nous-les ici en commentaire parce que c'est vraiment ça le but de cette chaîne c'est de pouvoir discuter en direct et s'échanger nos beaux plans je te dis à la semaine prochaine en attendant, prends bien soin de toi et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent toujours le chemin ciao j'avais fait une vidéo en début d'année avec un espèce de bêtisier et c'était pas de tout ça que je voulais dire c'est pas de tout ça